bonjour friseur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations vraiment en afrique c'est pas facile de réussir voici un homme qui va rencontrer l'essentiel de sa famille oui l'associé sa famille qu'il ne veut pas le voir réussir mais qu'est ce qu'il a fait à cause de quoi écoutons ça je viens vous faire un témoignage qui concerne ma propre vie parce que avant de commencer ce témoignage j'aimerais attirer l'attention de certains qui ont une façon plutôt vague de regarder la vie et de croire que tout va bien toujours même quand bien même ça ne va pas dans leur vie beaucoup sont aujourd'hui victimes des situations de famille c'est à dire que il y a des hôtels qui le réclament et oui qui réclament leur destinée qui réclament leur vie parfois que certains ne vont pas en mariage d'autres à un certain âge commence à mourir d'autres parfois même se retrouvent malades sans suite d'autres même ils n'ont pas de travail ils sont diplômés même d'autres même on a bloqué à partir même de l'école ils n'ont pas été diplômés et se sont retrouvés dans des situations qu'ils eux mêmes ne comprennent pas et se disent peut-être que c'est tellement simple ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer en composition démoniaque même alors des réclamations des hôtels de famille dans des hôtels dans les familles il y a des hôtels j'ai pu expérimenter cela dans ma propre vie et le témoignage que je m'avais vous compter tout à l'heure en est une illustration parfaite de tout ce que je m'efforce de vous de dire aujourd'hui il est question que quand je prends service avant que je ne prenne service le 3 juin 2013 puisque moi je suis camerounais je suis luxère je suis camerounais je vis à yaoundé et puis j'ai été recruté dans le cadre du recrutement spécial initié par le chef de l'état pour les vingt-cinq mille j'ai donc pris service le 3 juin 2013 depuis cette période jusqu'en 2021 c'est en 2021 que je viens à voir mon matricule mais avant cela je ne savais pas pourquoi mon matricule était bloqué je suis resté en prière l'homme de dieu je suis allé plusieurs fois l'église l'homme de dieu a prié pour moi on a même prophétisé sur moi mais il n'en était rien mais des blocages était tellement énorme qu'un jour je me suis retrouvé que pendant que je dormais chez moi à 3 heures du matin une arme de chiens c'est à dire il y avait environ plus de 500 chiens qui ont entouré ma maison dans la nuit à 3 heures du matin à 3 heures du matin donc ces chiens commença à faire un vacarme terrible ils montaient jusqu'à la dalle ils plongeaient ils contournaient la maison ils fouinaient ce n'est pas qu'ils aboyaient mais ils fouillaient faisaient une sorte de fouille ils étaient en train de regarder à gauche et regarder à droite parce que j'ai ouvert un peu je poussais le rideau de la de la fenêtre de ma chambre pour voir comment les chiens étaient posés sur ma dalle c'était vraiment extraordinaire une situation que je ne pouvais pas expliquer car je m'attendais à tout sauf à ça des chiens étaient là en quantité énorme je ne pouvais pas décrire la situation le phénomène que j'étais en train de vivre c'était des chiens qui faisaient comme s'ils se bagarraient comme s'ils cherchaient quelque chose comme s'ils couraient ils ont entouré ma maison en courant en faisant des bruits terribles trois semaines après je vais même vous dire qu'avant même jusqu'à la matinée jusqu'au matin jusqu'à 6 heures le dernier chien a sauté de la toiture à 6 heures du matin faisait déjà bien jour tous ces chiens sont partis vers 6 6 30 je vous assure ce n'était pas beau à voir maintenant trois semaines après que ces chiens aient fait ces histoires parce que je suis allé voir le pasteur il est venu à la maison on a même prié et lorsque on a fini de prier il m'a dit il y a un événement qui va te surprendre mais sauf que c'est que ces chiens venaient comme ça pour bloquer cette situation ils avaient ce sont des hôtels de votre famille qui sont dans qui sont à l'origine de ces attaques c'est à dire que il n'y a que dans la famille de ton père très certainement qu'on a déclaré que personne parmi vous ne devait être hébergé c'est à dire que personne parmi vous ne devez avoir un matricule peut-être qu'ils ont vu le tien en train d'arriver et que c'est le cas ils sont donc venus avec toute cette rage pour venir bloquer le processus mais lorsque le seigneur a dit oui personne ne peut dire non aujourd'hui peut-être quelque chose d'extraordinaire va se produire pas forcément la mort parce que lorsque certains vont te dire que lorsque tu vois des chiens lorsque les chiens viennent faire ce genre de sorcellerie c'est directement que ils sont venus emporter ton âme ta mort est déjà proche ce n'est pas toujours le cas c'est qu'ils ont peut-être vu quelque chose qu'ils convoitent et qu'ils trouvent que c'est anormal que ça t'arrive mais curieusement ça risque d'arriver comme ça et puis mets toi seulement dans la prière et le seigneur va agir trois semaines plus tard donc je reçois donc mon matricule c'est à dire mon matricule son et quand ce matricule sort je suis surpris j'attends un peu je constitue mon dossier de prise en charge on me programme donc le moins quelques mois plus tard au programme donc je dois toucher mon tout premier salaire il se passe un autre événement lors de la période de que j'allais toucher mon premier salaire j'avais déjà en tout moment mon bon de caisse et mon mon bulletin solde avec le montant que je devais toucher qui est mon salaire j'arrive donc au niveau de la trésorerie si vous voyez vous êtes à yaoundé vous voyez la trésorerie de yaoundé 2 net au niveau du rond point de la fonction publique et peu plus à côté de la pharmacie du lac c'est là où je me rends donc pour aller toucher bon premier salaire et quand je vais là-bas je j'ai toujours dit avant de même que je n'introduise mon bon de caisse l'esprit de dieu attire mon attention sur une jeune femme elle était habillée d'une robe longue et elle avait des cheveux qui tombaient derrière une fille de race noire elle était là et puis je me suis dit comment est ce que le seigneur veut me faire voir seulement celle ci pourtant il y en a plusieurs ici là dedans qui sont peut-être venus toucher leur salaire des personnes sont là plein dans la trésorerie pour toucher leur salaire pourquoi est ce que mon attention est focalisée sur sur celle ci bon je reste tranquille je me dis ah la personne qui était devant moi a touché et puis moi aussi je me suis avancé j'ai introduit mon ma carte identité mon bon de caisse et mon bulletin solde pendant qu'on me paye donc je relance les yeux mes yeux me recroisent encore avec cette fille bon j'enlève mon regard je prends mon argent je mets dans ma veste je prends mes documents je remets en place et je je tourne pour partir je m'en vais donc pour prendre le taxi net au niveau du rond point de la fonction publique derrière il y a des escaliers derrière j'ai donc fait j'ai dû tout nous et tourner le dos à ces escaliers là qui donne vers l'hôpital central de yaoundé pour ceux qui connaissent un peu l'emplacement que je suis en train de tri pendant que j'attends dans mon taxi là je revois cette fille que j'ai vu au niveau de la trésorerie cette fois ci avec une autre femme les deux me faisant face elles étaient en train de faire des incantations terribles en me faisant face et en me montrant leurs pommes de main les deux chacune montrait deux les deux pommes de main et elles étaient en cas de fer elles étaient comme en crance je ne comprenais pas ce qui se passait tellement j'étais extraordinairement étonné que j'ai dû emprunter les escaliers ces escaliers que je vous décris que je tournais le dos pour prendre mon taxi j'ai pris ces escaliers qui donne directement vers l'hôpital central j'ai commencé à aller à toute vitesse et je suis allé plutôt vers l'hôpital central où j'ai stoppé mon taxi pour me rendre à la maison arrivé à la maison donc comme j'étais effrayé j'ai pris mon téléphone j'ai appelé le pasteur pour lui détruire la situation que je viens de vivre il me dit tu sais il faut peut-être aussi que je t'explique certaines choses c'est dire que lorsque certains entités démoniards satanique et diabolique ont constaté que peut-être tout ce qu'ils ont tenté de faire contre toi ou même certains hôtels qui sont remplis de démons ont tenté de faire quelque chose contre ta destinée contre quelque chose et sont extraordinairement étonné de voir que tu es plutôt en train d'exceller tu es en train d'évoluer tu es en train de grandir dans ce que eux ils ont voulu que ça s'enlise et que peut-être ça te pousse à devenir dans une tombe à tomber dans le désespoir ou même alors dans la dépression ils ont plutôt pensé qu'ils pouvaient venir à peu de cette manière et observer des crues même même s'incarner même un homme venir en chair et en os pour venir te t'attaquer c'était peut-être locaux mais comme tu es un grand dieu tu sais un grand dieu tu peux rester confiant rassuré et serein parce que cette sérénité cette confiance qui m'anime jusqu'aujourd'hui me donne le fardeur de comprendre que je suis plus que vainqueur parce que dans la maison de mon père il faut peut-être que je le dise ici dans la maison de mon défunt père je ne suis que le seul après mon père qui a obtenu un matricule imaginez le père a eu beaucoup d'enfants qu'est ce que ces enfants leur sont devenus ce n'est pas que je suis en train de m'enorgueillir je suis plutôt en train de m'interroger sur le phénomène que nous avons tous traversé qui était même que vraiment si quelqu'un n'a pas dieu parce qu'aucune solution ne peut être résolue si dieu ne le veut parce que dieu a voulu que cela arrive comme ça et ça s'est passé comme je vous décris je suis donc rentré à la maison et aujourd'hui je suis très confiant ce n'est pas que je donne gloire à satan parce que satan ne me peut pas parce que je vis je ne vis pas parce que le diable veut mais je vis parce que dieu le veut et je suis tellement rassuré et je continue ma marche avec le seigneur et j'exhorte beaucoup qui lorsqu'ils commencent à faire des témoignages j'entends ils sont allés voir un féticheur qui les a délivrés le féticheur ne te délivre pas le féticheur qu'est ce qu'il fait c'est que lorsqu'il opère dans ta vie il met un démon plus puissant que celui qui t'attaque actuellement ce démon leur deviendra pour toi une pierre d'achoppement une épine sous ton pied c'est à dire que tu n'es pas délivré on a tout simplement mis quelqu'un de plus puissant qui est sur toi et qui va continuer à contrôler ta vie la seule et unique voie que je peux suggérer à chaque chaque chrétien qui chaque fois va tantôt chez des marabouts tantôt chez dieu c'est qu'il reste avec le seigneur jésus-christ qu'il ne se dérange pas et qu'il garde la foi parce que lorsque la foi vous en avez vous en avez vous pouvez atteindre des sommets moi là où je suis je suis resté confiant dans ce que je traversais je ne me suis pas ébranlé je suis resté dans une posture de quelqu'un qui observait et qui regardait à dieu et je vais vous dire une chose c'est que quiconque espère en dieu ne peut pas se démériter parce que dieu est un dieu fidèle et il est le dieu des oeuvres achevées n'allez pas toujours croire que lorsque vous irez chez le marabout il va vous aider le marabout clava avec des entités démoniaires et tout ce que le diable fait a toujours une fin c'est comme quand on quand on envoûte quelqu'un même quand on a bloqué sa destinée on bloque ta destinée mais on l'arrête pas mais tant que tu ne te mets pas au travail à prier tu te mets à prier dieu en brisant tous ces chaînes démoniaires sataniques et diaboliques qui opèrent dans ta vie tous ces hôtels qui te reclament tu ne peux pas atteindre des sommets tu n'auras que des situations difficiles à gérer et peut-être même que ça peut s'étendre jusqu'à tes enfants jusqu'à tes arrière 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 petits enfants et ils vont subir cela car il est écrit dans la parole de dieu que dieu punit l'uniquité des pères sur des fils de la troisième à la quatrième génération pour ceux qui le haïssent mais il tient miséricorde jusqu'à mille générations pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements je crois quand même que ce témoignage que je viens de donner est un témoignage qui devrait édifier beaucoup d'entre nous sachons très bien que lorsque nous marchons en route ce n'est pas tous ces humains que nous voyons qui sont des êtres humains non il ya des entités démoniaques incarnés en un être humain qui opère dans notre milieu dans notre vie qui sont même que nous les rencontrons chaque jour nous les appelons mon frère ma soeur alors que ce sont des démons venus du monde des eaux parfois du monde des ténèbres pour opérer dans notre monde si ce n'est pas exclu de rencontrer quelqu'un ici derrière un bureau qui n'a rien à voir avec un être humain qui est un démon incarné qui est venu là pour opérer dans nos mondes naturels au jour d'aujourd'hui chaque individu doit se mettre dans une posture de prière et ce qui n'est que dans la prière qu'on peut mettre ce genre d'entité démoniaque je vous remercie de votre attention waouh vous avez entendu tout ça ce sont des bons conseils des choses vraies et ce monde va mal nous allons écouter encore nos témoignages une histoire hors de commune c'est parti voilà le soir c'est passé à Abidjan mon grand frère en question lui et son ami était étudiant à cette époque voilà donc l'ami venait chez mon grand frère c'était les meilleurs amis on peut dire on lui faisait tout ensemble voilà donc arrivé à un certain moment on n'a plus de nouvelles de cet ami on ne savait pas ce qui s'est passé des années ont passé quelque chose on n'a plus de nouvelles quand on demande à mon grand frère il dit c'est par c'est par son ami aussi donc on était là un jour au quartier puis la nouvelle amie de Tomé qui a mis en question il est tombé gravement malade voilà il s'en allait pas mais maintenant il a repris ses connes il a repris commencé à reprendre la forme donc mon grand frère a décidé d'aller lui rendre visite pour savoir ce qui s'est passé puisqu'il n'avait plus de nouvelles donc en lui rendant une visite il l'a mis à expliquer ce qui s'était passé à mon grand frère donc mon grand frère est venu nous relater l'histoire à la maison donc c'est cette histoire que je vais raconter donc à l'époque c'était les deux étudiants la même question il était d'une famille bon de la classe moyenne pas tout ça c'était sa grosse qui s'occupait de lui voilà donc ils étaient à l'université faisaient tout mais lui l'a vu que bon il s'est dit que ça n'arrangeait pas la vie qu'il menait ça n'arrangeait pas c'est vrai que sa grosse était bien placée elle aidait mais lui ça ne convenait pas ça ne convenait pas il voulait avoir pour lui même vite voilà pour pouvoir aider aussi sa grosse donc selon ça il allait voir un de ses amis il a conseillé d'aller voir un homme mystique voilà il a commencé à douter mais il a mis en même temps tu veux tu veux tu veux tu vas avoir l'argent tu sais ce que la grande te donne c'est que tu sais pas beaucoup tu vas avoir l'argent voilà c'est quelque chose tu vas apprendre à voir tu vas bien là facilement il dit ok il y a pas ceci qu'il y a coup pas il mange chez les messieurs qu'ils soient arrivés sur les lieux le monsieur lui demande tu es sûr de toi que tu veux faire ça il a dit oui qu'il est sûr le monsieur lui demande à son ami que l'a envoyé là-bas il faut dire à ton ami est-ce qu'il est sûr de lui qu'il veut faire ça l'ami lui a demandé il dit oui ah il est sûr de lui qu'il veut faire le monsieur a dit moi je suis pas convaincu de ça c'est que tu dis moi je suis pas convaincu de ça je te laisse trois jours va à la maison réfléchis tu reviens donc il allait il a fait les trois jours en tout cas elle était déterminée il a fait les trois jours il est revenu la même question ils ont posé la même question il a dit qu'il est déterminé à fait le monsieur l'a fait repartir encore il dit va fais trois jours encore tu reviens mais si tu reviens sache qu'il faut revenir avec un cabri si t'es vraiment déterminé à faire reviens avec un cabri je vais me voir le matin mon entretien donc le monsieur est parti les trois jours c'est arrangé en tout cas il a eu le cabri il est revenu le matin voir l'homme mystique il a dit qu'elle est venu l'homme s'il lui a dit tu es sûr d'être en tête tu es vraiment sûr que c'est que tu veux faire là tu es vraiment sûr de toi il a dit ah qu'il veut faire que lui il veut arrêter ça il veut des étudiants là il veut vite commencer ses affaires il va prospérer chapecha donc lui n'a pas il a suivi sa décision l'homme me suis dit d'accord mais tu veux qu'au juste tu veux qu'au juste il dit ah que lui il va avoir la givette il va être riche il va avoir la gloire il dit ok il n'y a pas de soucis donc le cabri que tu as envoyé c'est celui qu'on va travailler le cabri te représente comme tu as dit que tu étais prêt donc on va commencer les activités nous tous on sait que les cabri ils aiment bien manger le maïs voilà donc le fétiché l'homme mystique la poume bassine remplit de graines de maïs des vraies de vraies graines par son tâche après les tâches l'homme a déposé devant le cabri puis il a commencé il a laissé le cabri pour manger le maïs c'est une chose bizarre un cabri qui est devenu maïs il doit manger beaucoup le cabri a mori seulement que 3 graines de maïs donc le cabri a fini de manger il a dit ah bah c'est ça le cabri a mori 3 graines de maïs cela signifie que tu vas être riche même seulement que pendant 3 ans est-ce que tu es d'accord pour ça ? il a dit ah c'est vrai qu'il veut être riche même 3 ans c'est très peu hein est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour ça ? donc l'homme s'est dit ok il n'y a pas de soucis qu'il faut attendre donc c'était comme s'il arrivait à 8h à 10h ils ont commencé à faire du travail donc dès 10h quand le cabri a fini de manger les 3 maïs le fétiché a pris un homme sera pour le cabri il a commencé à faire des incantations sur le cabri pour que le cabri puisse manger encore quelques graines de maïs ils ont tout fait de 10h à 10h le cabri n'a plus touché d'autres maïs donc le futur a dit ah que va c'est ça le cabri a refusé donc tu as 3 ans à faire quel que soit ce que tu vas faire dans ma vie là quel que soit ce que tu vas faire ça va te réussir voilà c'est ça est-ce que tu es d'accord ? il a réfléchi il dit ah c'est vrai qu'il était au début il était chaud mais 3 ans ça ne m'arrange pas qu'il ne peut pas faire ça voilà le futur a dit d'accord ? comme tu dis ça ne t'arrange pas 3 ans ne t'arrange pas il n'y a pas de soucis prends le cabri, va à la maison avec il faut tuer sans sacrifice mais faut pas tu vas manger la viande là surtout faut pas tu vas manger la viande donc il allait faire la suivi la consigne du féticheur tout 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 il a tué la viande il a partagé son quartier il a dit en manger ok quelques mois après il est tombé malade en fait tout ça quand c'est l'envoie à l'hôpital tout ça va pas on l'envoie chez les hommes mystiques tout parce que lui était d'une famille musulmane donc ça l'envoie à la mosquée il n'y a rien aussi on l'envoie chez les hommes mystiques il n'y a rien aussi on le voit pas donc un jour l'envoie chez un homme mystique qui est vraiment puissant celui qui a dit ah qu'il voit ça qu'il fait ça qu'il fait ça qu'il fait ça qu'il fait ça à la fin tu as refusé et l'animal qui était parti ils ont dit de tuer pour donner aux gens pour manger c'est quand tu as tué là en fait l'animal c'était toi mystiquement donc quand tu as tué l'animal là c'est ça qui va faire que tu t'entends donc quel que soit ce que tu vas faire tu vas mourir il n'y a plus rien à faire pour toi parce que tu as déjà tu as constamment tu as tué ton âme tu ne peux rien faire on ne peut rien faire pour toi donc maintenant ça quelques instants quelques jours par là il était mouff ça n'est plus venu il était mouff tout sa gosse c'est plus ce qu'elle avait fait maintenant ils étaient des familles musulmanes donc ils n'ont pas l'idée d'aller à l'église voilà donc un jour sa gosse était là assise devant sa porte et puis il y a un homme de Dieu qui est passé puis il s'est arrêté à son niveau il a commencé à causer avec elle qui dit ah madame et c'est que tu as tu as atteint un problème elle dit ah enfin moi je ne sais pas que j'ai quitté mais il y a un problème il dit dis moi il faut m'expliquer moi je connais quelqu'un qui peut te dire elle dit ah c'est un peu trois hommes ici là ils cherchent les gens pour m'aider mais ils ne gagnent pas il dit il faut m'expliquer ton problème elle a commencé à expliquer l'histoire il a expliqué l'histoire donc maintenant l'homme de Dieu il n'a pas fait savoir à la fin qu'il était homme de Dieu qu'il était pasteur donc à la fin de raconter une histoire il lui a dit est-ce que tu sais que Jésus peut t'aider elle dit ah moi je suis musulmane donc avec Jésus à moi c'est pas trop dans ma tête il dit mais il dit est-ce que tu es tu sais que tu sais que Jésus peut t'aider elle dit ah en tout cas moi toutes les personnes qui peuvent m'aider moi c'est parti par l'éternel il dit l'homme de Dieu il faut envoyer ton petit frère dans mon église on va aller en tout cas ils ont envoyé les petits frères dans mon église c'est là même la maladie il était fou non il était fou mais là la folie c'est aggravé même non c'est qu'il est là il chiche sur lui il fait tout il mange pas rien c'est aggravé même l'homme de Dieu a dit à la sœur qu'il ne faut pas ton cœur à battre tu es là si il m'a mis sur ton chemin c'est parce qu'il pourrait faire c'est qu'il peut il peut faire quelque chose pour toi tu ne veux pas ton cœur à battre les autres ont dit que ton petit frère va mourir non moi je te promets que Dieu va faire ton petit frère va vivre donc ils sont restés dans ça l'homme de Dieu a fait des jeunes prières pour son petit frère tout 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 ce qu'un arrive un moment ça a commencé à aller pour les jeunes pour les jeunes donc le féticheur lui maintenant il cherche les jeunes maintenant il cherche les jeunes maintenant pour demander ce qu'il s'est passé donc un jour il a il ne sait pas comment il s'est arrangé en tout cas il s'est rendu au domicile de la sœur du jeune il cherche tant il cherche tant il cherche tant qu'il a quelque chose il a quelque chose qui m'a parti elle dit aïe ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il est malade il y a une personne qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui m'a dit qu'il y a quoi donc en même temps la sœur a su que c'était le marabout qui avait fait ça donc en voulant partir chercher des lettres pour tout le monsieur et lui s'est échappé jusqu'à là on n'a plus reconnu maintenant le choc il est resté à l'église là-bas le pasteur a fait tiens-moi en tout cas il m'a dit ça va un peu sur lui mais ça c'est irreversible qu'on aille plus tôt à c'est souvent ça va mais souvent un délire souvent ça va souvent un délire donc il s'est plutôt retrouvé quoi voilà donc c'était ça l'histoire que j'ai voulu raconter wow incroyable dites-moi ce que vous a pensé sur ce bout d'un rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo si j'en souviens abonnez-vous likez et partagez